Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien. Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une deck tech d'un deck que j'apprécie tout particulièrement, Abzan Combo en Explorer. Vous avez été pas mal à nous demander le retour de certaines vidéos Explorer, c'est pas le format sur lequel on se penche le plus sur la chaîne, mais quand il y a un deck parfois qui sort du lot, qui mérite d'être présenté, qui est giga stylé à jouer, et bien on se permettra de vous le présenter. Si le format Explorer ça vous plaît, il faut du coup nous le dire dans l'espace commentaire, laissez votre pouce bleu, abonnez-vous, faites en sorte que ces vidéos aient les mêmes statistiques que les statistiques d'une vidéo de standard, comme ça nous, ça nous incite aussi à vous faire plus de contenu en Explorer. Avant toute chose, avant la deck tech, pouce bleu, anticipation de confiance, déroulez la description, il y a tous nos réseaux sociaux et nos autres chaînes, et puis ensuite partagez votre avis, si jamais vous, vous jouez le deck aussi en Pioneer One Explorer, dans l'espace commentaire, et puis big up à nos sponsors. Et oui, merci beaucoup à Playing by Magic Bazaar, code Valet PL 2023 sur leur boutique, 50% de points de fidélité pour vous, ça nous soutient quand vous l'utilisez. Merci à tous. Merci beaucoup. D'ailleurs attention, 2024 approche, du coup le code 2023 ne marche plus en 2024, évidemment. Et merci à Ultimate Guard, n'en a filé dans la description, si vous passez par ce lien pour faire vos achats Ultimate Guard, ça nous soutient également. Et puis voilà, il y a plein, plein, plein de choses trop cool sur leur site, donc allez voir. D'ailleurs je vous invite à chercher un petit peu où il y a notre petit logo, validé par Valet PL, parce qu'on nous a demandé quels étaient nos produits préférés, du coup normalement vous pourrez trouver nos logos sur le site. Voili Voilou, ce deck du coup tu l'as joué en stream, donc si vous voulez plus de gameplay de la part de Val, vous pouvez aller voir sur la chaîne TV, évidemment, et vous y abonnez par la même occasion. Et c'était fort délicieux, je t'ai vu jouer ça, ça avait l'air très cool. C'était vraiment délicieux, les gens se demandaient si c'était un vrai deck, ou si c'était un deck un peu junk et tout. Moi j'ai eu des sensations vraiment de vrai deck, j'avais l'impression de gagner assez facilement, d'avoir des moyens justement de résilience, de repartir en combo, d'outrepasser l'interaction des gens. Et finalement, le méta est en train de me donner raison en pionnière, parce que le pionnière en post-ban poste régulièrement en top 8 des versions de Amalia Combo, Amalia Life, ça dépend comment on l'appelle, notamment avec cette nouvelle carte ici de Xalan. Donc ça a l'air d'être vraiment un deck du pionnière, à tel point que je pense que je vais essayer de le récupérer en papier pour le jouer, je me suis vraiment régalé avec ce deck-là. Il faut savoir que là, c'est une version Explorer, mais qui est à l'identique carte pour carte, la même version que l'on joue en pionnière, il faudra juste adapter votre side en fonction du méta, mais globalement, vous avez toutes les cartes disponibles sur Arena pour vous entraîner, et ça, ça fait vraiment plaisir d'avoir exactement le même deck. Quel est le but de la combo ? Voilà, ce deck se base sur la synergie entre deux cartes, donc notre ami Amalia Benavid Aguirre, qui dit qu'à chaque fois que vous gagnez des points de vie, Amalia Benavid explore, puis vous détruisez toutes les autres créatures si sa force est exactement de 20. On rappelle que quand on explore, on pioche ou un land, ou alors on met un marqueur plus 1 plus 1. Et on peut mettre la carte au cimetière si c'est pas un land. Tout à fait. Et le marcheur pouce sauvage, lui, il dit l'inverse. Il dit qu'à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez explore, on met un marqueur plus 1 plus 1 sur le marcheur pouce sauvage, mais vous gagnez trois points de vie. Donc du coup, quand vous gagnez trois points de vie, vous explorez. Mais du coup, quand vous explorez, vous gagnez des points de vie. Mais du coup, quand vous gagnez des points de vie, vous explorez. Ce qui fait que naturellement, vous avez Amalia qui va monter à 20 de force. Et comme la combo ne peut pas se stopper toute seule, eh bien vous allez détruire le marcheur pouce sauvage pour que la combo se stoppe. Et donc du coup, là, vous allez me dire, ouais, mais du coup, t'as pas gagné la partie, t'as juste une Amalia qui est 22-22. Déjà, oui, ce qui est déjà très fort. C'est déjà pas mal. Mais ça veut dire aussi que t'as gagné 18 fois 3 PV, donc 54 PV. Il y a plein de decks qui ne battent pas ça, notamment les decks agressifs du format, genre Boros Convoque, Poubelle. Et si jamais tu as Dina sur le champ de bataille, eh bien du coup, à chaque fois que tu gagnes des points de vie, ton adversaire en perd 1, tu gagnes la partie. Instantanément. Donc c'est une manière de tuer à distance. Donc on se base vraiment sur la synergie de ces trois cartes-là. On va avoir des déclencheurs, des triggers, parce que finalement, marcheur et Amalia, les deux sur le board, ça ne fait rien. Il faut ou que tu trouves un moyen de gagner des points de vie, ou que tu trouves un moyen d'explorer. Pour ça, on a Éclaireuse de la Cénote, Vétéran Lunarque, Wador qui crée des food, Aubergiste Prospère. Ce qui fait que quand tu as une de ces cartes sur le champ de bataille, ou alors que tu rajoutes cette carte-là en plus de la combo, eh bien du coup, tu vas commencer à déclencher les effets instantanément. Ce qui te permet en fait très facilement, avec beaucoup de redondance et de résilience, de trouver ta combo avec des cordes d'adjuration, des compagnies rassemblées, des retours dans les rangs, qui te permettent ou d'assembler la combo, ou de la récupérer avec le retour dans les rangs, les spécialistes en extraction. Et puis voilà, on a aussi des cartes qui protègent ta combo, donc Sauveur Dévoué et LCI du Don de Vie, parce que c'est vrai que c'est une combo qui va être sensible à l'interaction. Sauf que quand tu pars en combo, en éphémère, tu peux jouer une corde d'adjuration qui va chercher par exemple un Sauveur Dévoué, et qui va disrupter, entre guillemets, empêcher l'anti-bet de l'adversaire de briser ta combo. Attention, si tu protèges le Marcheur Pouce Sauvage, dans ce cas-là, tu ne peux plus arrêter la combo, et la partie finit sur un draw. Donc il faut toujours protéger Amalia. Sur Arena, c'est draw ou tu perds ? Normalement, tu perds sur Arena, parce que tu n'es pas capable d'arrêter ta combo. Donc voilà, il y a quand même 2-3 spécificités à prendre en compte. Il faut protéger Amalia, pas le Marcheur. Ton Oppo, du coup, il peut interagir favorablement avec toi quand même. Mais comme tu es capable de reconstituer la combo facilement, et d'avoir retour dans les rangs, et spécialistes en extraction, c'est un deck qui est finalement très très dur à stopper. Mana base, Pico, Bello, évidemment. On a quand même une petite forêt, parce qu'il y a beaucoup de White Control qui traînent. Et ensuite, on a un side, qui est une toolbox, parce qu'on a beaucoup de cartes qui permettent de tutoriser des créatures. Et du coup, on va essayer de s'adapter à tous les différents match-up qu'on peut rencontrer. Mais surtout, on veut s'adapter à un deck qui est très difficile à battre. C'est White Control, parce que lui, pour le coup, il est capable d'exiler nos cartes. Avec Adieu, ça va vraiment invalider le plan retour dans les rangs, et il faut essayer de le tuer. En plus, gagner 54 PV contre White Control, ça ne le stoppe pas du tout. Il va quand même finir par t'épuiser et te gagner à la value. Et donc, il y a une petite tech qui a été trouvée, c'est réservoir du flux éthérique. Il faut savoir que quand vous partez en full explore, vous pouvez tout le temps laisser on top la carte que vous voulez garder, ou alors mettre la carte au cimetière pour avancer petit à petit vers la carte que vous voulez trouver. Généralement, nous, on va tout mettre au cimetière jusqu'à trouver une pièce de résilience, retour dans les rangs ou compagnie rassemblée. Mais quand tu joues contre White Control, tu vas chercher un réservoir de flux éthérique, ce qui fait que dès lors que ton oppo, il aura réussi à démenter ta combo, stabiliser le bord des compagnies, eh bien toi, tu pourras lui placer un réservoir et l'OTK. Ça, c'est ce qui a été trouvé par la communauté, ce qui permet de rehausser ton match-up. On a aussi trois voies dures au nouveau qui permet, entre guillemets, d'avoir un plan beat down contre ces decks-là. Et à côté de ça, c'est que ce qu'on appelle les silver bullets, donc du coup, des cartes contre différents match-ups. Typiquement, ombre de la chevalière, vos adversaires ne peuvent pas gagner de points de vie, ça marche bien dans le miroir. Et oui, parce que du coup, Amalia pendant Benavid, c'est une de deux. C'est ça, tout simplement. On est parti, on va tester ça en l'AD. C'est vraiment un deck, je pense, d'experts. Il va falloir pas mal de games pour vraiment tout prendre en main, savoir exactement quoi s'aider au bon moment, quoi aller chercher au bon moment. C'est un deck toolbox, donc du coup, qui vous récompense à connaître parfaitement votre deck. Mais je trouve que le côté, le plancher, c'est-à-dire le niveau de base qu'il faut pour juste amuser avec le deck et pas si élevé que ça. Oui, la combo est simple, t'as des tutors. Les tutors, c'est difficile, ça complexifie forcément, ça t'ouvre plus de choix. Ouais, mais les tutors pour aller chercher ta combo. Mais tes combos sont plutôt simples. Tu sais ce que tu veux assembler, c'est pas mal. Donc c'est un deck qui est un peu easy to learn, mais hard to master. Vraiment, il est délicieux ce deck-là. C'est le genre de deck que j'aime beaucoup, ouais. Donc je suis content si c'est un deck du pionnière tiers, sans être forcément écrasant, tu vois. Ça a l'air d'être un bon tiers, un tiers deux du format. On va garder cette main. Ouais, on a une moitié de la combo et on a deux compagnies rassemblées. C'est ça. C'est très fort. Alors je pense que la faiblesse du deck, ça va être les decks sacrifice. C'est pour ça qu'on a des Yacharn en side, les decks wide control. Par contre, contre Rakdos, moi, les gens sur mon chat m'ont théorisé que Rakdos était très favorable. Moi, j'ai pas perdu contre Rakdos sur les plusieurs games que j'ai fait, donc j'estime que c'est au moins à l'équilibre. Et par contre, après, tout ce qui est un peu autre deck combo ou deck aggro, là, t'es plutôt à l'aise. Ouais. Alors là, il y a le saisie bug, on est protégé, donc même s'il nous enlève une carte, on va le reclucher. J'ai menti. Alors, on va peut-être jouer ce sauveur, même si pour l'instant, il n'est pas très important et on va timer comme ça. Tu voulais pas le garder pour plus tard ? Non, parce que lui, tu le veux dans ton deck pour Cord of Calling une fois qu'il est dans ta main. Jouons-le, quoi. Ok. Si jamais il passe un anti-bet là-dessus, c'est un anti-bet de moins qui passera ailleurs. Ouais. On a un slogan. C'est le cas. C'est un peu un slogan, ouais. Ça a l'air, avec Giganta, ça a l'air d'être un deck Ragdos Sacrifice ou Jund avec influence de mana, ce qui n'est pas forcément pour nous ravir. Ouais, c'est Z-Bug qui est un petit peu... Un peu délégué, quoi. Mais ils l'ont un peu recalibré, pour plus que ça se voit. On dirait, c'est cramé, donc on fait piocher un tour plus un. Et puis ça va être un point. Tranquilou. Petit Géant Krakos, là ? Il va partir. Éventuellement. Éventuellement. Sachant que ça, c'est un déclencheur de combo, je peux juste le tour d'après, compagnie rassemblée, trouver ma combo, gagner la partie. Ça peut. Des choses qui arrivent. Ah ! Alors lui, il nous joue un truc genre Creativity, je pense. Creativity, ouais. Eh bien, pourquoi pas ? C'est étonnant d'entamer un... de Creativity avec Crypt 200, Taisy. Ouais, mais je crois que c'est Jun Creativity, donc non, c'est logique. Ah, c'est Jun Creativity, maintenant ? Ouais, c'est Jun. En Pionnier, ouais. Ça joue, pourquoi Jun? Pour le CDI ? Euh... Pour les... Je ne sais pas. Pourquoi ? Ah, parce que oui, t'es générateur de token. Alors, t'as Z Creativity, mais t'as toujours eu la base Jun avec les... Comment il s'appelle ? Chao Desika. Ah, d'accord. Qui génère du token. Écoute, lui, il n'a pas l'air de méga interagir. Je pense qu'on le compagne rassemblée direct, comme ça, là. Bah, il peut avoir interaction-réponse, mais on a le chien, donc... Je dois le faire. Je m'en boire. Je pars tactile, moi. Il y a deux Benalia qui sont dans notre main et dans le cimetière, donc c'est quand même improbable de les trouver, mais... Non, on trouve moins de bêtes. Juste à faire notre petit board, tranquillement. Pleine de poignet, un petit trésor et un petit explore. Qui te gagne ? Ça ferait plaisir, là. Je crois que... C'est pas ton bail, en plus, tu la récupères, donc c'est plutôt scénérique. Ouais, c'est très bien de le mettre, là. T'attaques avec les deux ? Je ne vais pas attaquer avec le sauveur. Qu'est-ce que je peux me prendre de méchant dans June ? C'est quoi qu'ils vont chercher ? C'est Atraxa, je crois ? Atraxa, c'est méchant. Ouais, on peut se prendre tour d'après, mais du coup, il se full tap. Il se full tap, et donc du coup, je peux tuer à la combo, au moins. Ouais, si tu trouves la combo à la main, poser les deux et gagner. C'est ça. Globalement, même s'il me fait Creativity Atraxa, ça va aller, mais il faut qu'il lande spécifiquement à Mana Rouge. À moins qu'il joue Transmogrify, je crois que les versions de June jouent Transmogrify. C'est pas Mana Rouge, il prend Giganta. Les temps sont durs. Ouais, les temps sont très durs parce que là, là, c'est Poubellus. Combo, maintenant. Pas loin. J'ai 3 Amalia, mais pas l'autre. Pas loin, pas loin. Je peux pas lui rentrer pas mal de dégâts à distance, là. Je gagne 1, 2... Ouais, tu dois pouvoir. Ouais, je crois que c'est quand même mieux de faire ça. Bah, attends, tu peux trouver qu'une seule Amalia, donc il y a très peu de chance, et ton truc Explorer, il ferait un peu rien. Mon truc Explorer, tu veux dire ? Là, 1, 2, 3, pour 2. Ouais, mais enfin... Là, ça ne fait rien, en fait, Amalia et Dina. Autant les garder pour le tour où je veux ôter. Bah, tu gagnes pas mal de points de vie, t'explores pas mal, tu fais perdre des points de vie. C'est pas dégueu, hein ? Je préfère récompagner et garder la combo dans... Mais disons, garder la combo dans la main. Qu'est-ce que tu veux trouver avec Compagny, surtout ça ? Un Explorer qui me permet de l'étaler le tour d'après, et surtout être mana efficient ici. Ok. Sachant que là, lui mettre les... Mana efficient, tu l'as été. Tu fais Dina et Amalia. Ouais. Ouais, mais le tour d'après, au moins, j'ai 2 drop 2, tu vois. Ok. Très, très bien. On va faire revenir Amalia. Amalia, tant que faire. Un peu de temps. Ouais, et en plus, les points de vie sont mon pile. C'est vrai qu'avec Specialist, j'avais pas capté que tu allais gagner les points de vie après qu'Amalia revienne. Du coup, c'est pas mal. Ouais, Amalia va être au moins un peu grosse, mais bon, elle peut pas attaquer, donc... Non, mais fais le taf, hein. Tu prépares. En fait, c'est toujours le même spot. S'il me fait attraquer ça avec moi, je peux pas tuer en combo, ça va être un peu mollasse, quoi. Ça, tu peux prendre 3 pèses, y'a pas trop bien. Tu laisses mourir. Ouais, on en a d'autres dans la main. Donc, nos points de vie. Gardons un homergis, non ? Ouais, on peut pas le tuer. Il peut pas tuer le deuxième. Il a engagé son elf. C'est un elf ou pas ? C'est un elf, je crois. Ah ouais ? C'est un moine, ouais, carrément. Et là, on le tue à l'agression, finalement, s'il y a pas à Traxar. Avec Confluence, Saisie, Crypt, il a pris beaucoup de dégâts. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il nous a... Il doit jouer la mallette aussi comme Enabler, le charveur des IK, et je pense que c'est Atraxa qu'il a au bout, mais... Et du coup, le noir, c'est que pour Saisie. À vérifier, je pense, ouais. De mémoire. À trois. S'il vince pas, c'est coupé cadeau. Là, tu fais juste dîner à Mallette à gagner d'ailleurs. Le PV qui, là. Ako. Ah, Ako. Ah, Ako. C'est le moment, là. Faut y aller. Giganta passe. Oui, ça veut dire que finalement, ici, Transmogrify dans la Traxa, quand même gagné. Ouais, tu le tues à distance. Akona matata. Mais quelle phrase magnifique. C'est bien, ça. C'est dans Kuzco ? C'est, ouais, le film que j'ai pas vu. Kronk. Kronk. Ça me fait rire. Alors qu'il n'y a pas de raison, je ne l'ai pas vu. Ouais, mais la sonorité est drôle. Oui, il s'appelle Kronk. 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 Par contre, à Ako, tu réfléchis à ton side, mais tu peux passer au side, là. Ouais, ouais, tu peux y aller. Pas de galère. T'inquiète pas, tu as le temps pour sider. Il y a deux minutes, hein. Deux minutes, on joue que des bêtes, c'est facile, le side. Ouais, ouais, TKT. Ça tue des bêtes, c'est bien. Limite, pour nous, ça va être plus chiant. Bah, on n'a pas grand-chose à rentrer, hein. Nope. On peut peut-être rentrer quand même le réservoir en se disant que s'il nous tue nos bêtes et qu'on tue pas, c'est en attaquant. Alors, on a un réservoir pour le tuer. Je crois que c'est gentil, je pense que c'est que pour lui, ouais, le réservoir. Je pense que lui, ouais, lui, on peut le tuer autrement. Alors, il passe pas par le cimetière, contre Redan, ça doit pouvoir le disrupter un peu. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit bien, il a des early, des chips interactions. Ouais, mais ça lui prend une chip interaction, du coup, et s'il la passe, ça le disrupte. Je pense qu'une chersouris, c'est pas mal. C'est surtout, il faut voir ce que t'enlèves dans ton deck, tu peux pas trop, trop te dénaturer non plus. C'est un deck qui saille très, très mal. Déjà, on peut enlever assez hit parce qu'il n'y a pas de vagabond. Moi, j'enlève un peu des éclaireuses parce que finalement, tes inébleurs, ils sont plus là et là, mais ça te donne plus de tour 1. Ou Ador aussi, peut-être c'est que table. Ou Ador ? Ouais. Ça accélère, franchement, c'est pas mal. C'est un deck qui joue 22 landes, il y a des decks qui en joue 21. Je crois que j'ai pas envie de trop, trop s'aider. Je regarde un petit peu, non, je crois que contre lui, finalement, on a pas grand-chose. Yachande, ça fait quoi déjà ? Ça empêche les gens de sacrifier les trucs. Sacrifier et payer des points de vie. Et non, tu sacrifies pas avec... Non, on peut enlever une oie d'or. Écoute, c'est pas très déterminant ici de toute façon. Je pense que c'est globalement un match-up qu'on va très très peu rencontrer en pionnière et en explorer. Je crois pas que le side soit designé contre ça. Ouais. Parce que de mémoire, vu ce que fait Izette, ça m'étonne que ça joue June encore. Bah, Izette, c'est un deck control combo. Alors que June, c'est vraiment un deck qui veut te faire ça tour 3, tour 4. C'est un deck qui est très all-in, qui a une base mid-range avec de la disruption. Izette, c'est un deck vraiment contrôle avec des contresorts qui va se faire dépoutrailler par Boros Convox, par exemple. genre toutes les versions Izette elles sont molles alors que là t'as une version un peu turbo. Oh, le Izette mou. Donc ça a pas du tout les mêmes match-up. Elle était bien la main là ? Ouais. T'as une carte clé dans le match-up, un ennibler et une partie de la combo. Moi, je le garde. Ok. Je le garde avec un Boseijou en plus qui est théoriquement 3,5 land. Boseijou, c'est pas mal. Je pense que c'était fine. Après, finalement, on pioche ça mais si tu regardes pas ça, je pense qu'elle est... je parlais de la main de départ je me suis dit Redan, je sais pas si ça le... Bah, on l'a rentré suffisamment. On va toucher le side. Oui, mais... C'est bien avec le deck que t'as autour quoi. Ouais, c'est ça. Si tu gagnes un tour avec Redan ou deux mais qu'au final... Ouais, mais t'as une pièce de combo donc dès que t'as une pièce de combo, un ennibler t'as 1000 top deck. Bah, ça c'est un top deck. Ça, c'est bien. On va le marcher. Tour d'après Redan, tour d'après corde et j'ai voué le play. Tu peux pas corde le tour d'après ? Si je peux. Je peux corde le tour d'après si je veux. Mais est-ce que lui passer un petit Redan ça mange pas de pain avant ? Bah, ça dépend. Si t'as 20-20... Bah, 20-20, elle prend juste en tibet quoi. Elle prend push. Il lui manque deux Malheur Bousin. Enfin, pour Transfiguration, non ? Il lui manque... Je pense que ça joue Transmogrify. Il n'a pas la mine d'énin, lui. Il joue Transmogrify. C'est Transmogrify attraque ça. Je ne peux pas être Transmogrify. Ok, du coup, là, ça vaut le coup de... De combo. Ça vaut le coup de combo, ouais. Juste pour raser son board, je pense. Ouais, parce qu'il a besoin de bet. Ok, bah allons-y. Et en plus, tu l'enlèves un Malheur. Ouais, on va le faire. Hop, pour deux. On va chercher Amalia. En réponse. Ça ne tourne pas très bien autour d'une interaction genre un Fatal Push, mais... Allons-y, quoi. Ouais, il a assez peu interagi et puis ça le met tellement mal. En fait, je trouve que c'est quasiment win, là. Si ça passe. Peut-être qu'on aurait dû tourner autour de Push avec notre Edan. Ça se discute, hein. Franchement, il y a peut-être moyen... Il y a peut-être moyen. Cela dit, s'il avait le Push avant, il l'aurait probablement fait. Et au pire, si on fait Redan, il aurait quand même pu Push le Marcheur, fin de tour. Ouais, et puis il peut Push Redan aussi. Ok, on fait merveilleux. On est toujours, de toute façon, à l'opportunité d'un top deck. On a beaucoup de redondance dans le deck. Donc, ça devrait aller. Il ne faut juste pas se prendre à traque ça, maintenant. C'est le plan de jeu de son deck, de faire ça extrêmement rapidement. Ouais, de toute façon, il pouvait... Tour 3, en fait. Il pouvait le faire sur n'importe quelle cible, donc... Ouais, mais peut-être que j'aurais pu justement trouver un... Le laisser d'abord résoudre sans attraque ça. Tu sais, qu'il se commit, qu'il se full tap, et moi, être sûr de combo. En fait, finalement, vu que je n'étais pas pressé, les joueurs de combo, c'est un peu ça. Tu combos quand... Enfin, tant que tu as le temps et que tu veux être sécure, tu peux attendre, justement, d'atteindre le 100%, tu vois. Bah, là, il aurait pu faire à traque ça, ce tour-ci. Ouais. Et avoir push quand même. Et surtout qu'il piochait sur mon push avec à traque ça, donc c'était dur. Il pouvait avoir push-up avec... Ouais, oui. Même son Roland, parce qu'il avait 5 mana, ouais. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'était pas déconnant, quoi. Tu peux bosser joue, c'est la fable. Je vais éviter que je creuse. On va Redan, bosser joue, ouais. Tu peux Redan avant pour que ça coûte que 1. Tout à fait. Et ouais, lui donner un land, je crois que c'est pas grave. Bref, c'est un peu con parce que si ça, c'est Transmogrify, du coup, il a le land parfait pour payer ses 6 mana. Mais je veux quand même pas le laisser faire des bêtises. Simana, pourquoi ? Pour Transmogrify. C'est pas 4 ? Ouais, mais moi, j'ai une Redan. Donc finalement, la taxe que je lui oppose, je la lui redonne en lui donnant un land. mais du coup, il doit l'avoir sur 2,4 et pas sur 4. Ouais. À voir. Ça se trouve, il la joue pas, il a oublié de la mettre. John Minerange. On va être une combo très vite, il l'a pas fait, on a de la chance. C'est quoi ? C'est une orange qui fait peur. Franchement, s'il l'avait en main, c'est bizarre d'avoir fait fable. Donc c'est logiquement, il l'a pas. Ou alors, il nous braigne. Il nous a bait avec une fable. C'est pioché du dessus. Tu penses que ça vient du dessus, toi ? Franchement, tu peux attraquer ça contre un bord de vide. C'est bizarre, quoi. La carte révélée, il a révélé 4 Transmogrify ? Attends. Qu'est-ce qu'il me raconte, là ? Il a révélé 3 Transmogrify. Eh bien, alors ? Ah non. Est-ce que c'était où les cartes révélées ? Ça a bugué, non ? Ouais, ouais, j'ai pas compris. Il y avait trop de cartes. J'étais en train de me dire, mais il y en a 14, là. Ça m'a révélé, genre, plus de cartes. Je révèle 60. Bon. Normalement, on peut pas partir à cause de ça, je crois. Par contre, si on trouve, j'allais dire, si on trouve, comment ça s'appelle, compagnie rassemblée, on pouvait trouver Amalia et le dogo. Et le petit chien. Aubergiste, Éclaireuse. C'est pas brillant. Ah non. Il a pas l'air d'avoir de bras, donc tu peux aubergiste, vétéran, Éclaireuse. Ouais, ouais, tout à fait. Ah bah là, je vais tout mettre. Oh, mais y tout. Et tu peux faire une phase attaque pour le bluffer. Je vais tout y mettre. Ah non, ça va, je vais... Ah non. J'avais pas tenté ça. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. On gagne des pevs. Écoute, ça nous achète un peu de temps. L'avantage, c'est que ce deck-là, tant que t'es pas mort, tu peux gagner. C'est vrai. Je veux dire, il y a des decks où Atraxa, elle va connecter deux fois et t'es mort, tu reviendras jamais, tu bats pas sa value. Nous, on a un peu des boutons reset, des oops, I win, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Donc, on les prend. On les prend tous. Et du coup, tous les PV gagnés sont intéressants. sont intéressants. Nali. C'est un peu chiant d'affronter ça parce que finalement, il a une condition de victoire qui est aussi rapide que la nôtre. Ouais. Qui match mal la nôtre, mais il a un peu de disruption plus qu'une condition de victoire rapide. Si tous les deux on fait ce qu'on veut, on gagne. Le problème, c'est que lui, c'est un peu plus simple. C'est deux cartes, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, c'est une carte et n'importe laquelle autre. Nous, c'est deux cartes et l'entièreté de notre deck finalement. Donc, est-ce que c'est pas que deux cartes aussi ? Franchement, c'est très simple. Enfin, j'ai jamais eu le cas dans toutes les games que j'ai fait d'avoir Amalia, Marcheur et ne pas pouvoir lancer la combo. Ouais. Genre, t'as même un food qui traîne et tu payes ton food. Ouais, mais c'est deux cartes précises, lui, c'est Transfiguration et une autre carte. Et random cartes, ouais, c'est vrai. Tu vois, il y a ça, il y a Fable, mais c'est vrai que ta combo, bah pas la nôtre. Tu vois, il fait Atraxa, bon, Osef. Normalement, je pense qu'on a le match-up. On verra en Game 3. Bah, pas d'attaque. Si tu veux faire une deuxième Atraxa, moi, je les détruis toutes, donc tu fais ce que tu veux. 25 PV, c'est bien, parce que comme on est au-dessus de 21, il y a 4 coups. Je ne prends pas les dégâts de Généros. C'est-à-dire Dan, elle va bloquer aussi un moment. Eh non, il y a les dégâts de Généros, 3 attaques, on est mort. Est-ce qu'il a dit c'est mon Général ? Parce que moi, je vois Géganta. Ah oui, c'est Géganta, on ne sait pas. Donc c'est bon. Bah alors du coup, comment il fait pour jouer Atraxa ? Identité couleur. Bizarre. Ah non, c'est 5 couleurs. Judge ! Il a le droit. Eh oui, il a pensé à tout. Non, rien le Judge. Non, je me suis aperçu, c'est moi. Et Judge, il t'en met une comme ça. Mais tiens, ça t'apprendra. Tu crois que j'ai pas assez de boulot, là ? Je vois pas que je regarde toutes les tables simultanées. Donc il joue effectivement au chariot. Ah ! Alors, Redan, ça marche comment ? Mais non, ça marche pas. C'est que les sœurs qui outchèrent. Eh ouais, ouais. Chier. Il est bourré, il oublie. Admettons, il est bourré, il oublie, là. Comment ? Mais comment on peut gagner ? On a une corde. Je peux aller chercher... On peut se pendre. Je peux aller chercher... Comment elle s'appelle ? Spécialiste. Spécialiste. Ce qui me donne un peu plus de board. Pas brillant, hein ? Eh, vas-y, clique sur deck en bas à gauche. Et on va. Donc là, on a le tracker que vous ne voyez pas. Dina. Est-ce que tu peux combo pendant son tour ? Je peux combo pendant son tour. Est-ce qu'il ne faut pas attendre, là, tranquille ? Lui, il n'a que push, là, en main. Il faut attendre, tranquille. Ouais, mais c'est bien, push, quoi. C'est vrai que dès qu'il push, on va gagner, cela dit. Push, c'est bien. On peut-être l'obliger à push. Allez, un coup, là, push un coup. Pas push ? Ou ma mouche ? T'as pas envie de pusher, vite fait ? Allez, là. Pas d'attaque. Non, oui, on peut le combo pendant son tour, mais j'ai tué en instant. Pas de fois. Pas de galère, quoi. Peut-être qu'on va faire fin de tour en corde sur Spécialiste. Il push et on top deck. Et on top deck corde ou un truc. Et on va gagner, merde. En vrai, même Return to the Rank, ça fait gagner. Donc, on a beaucoup de top deck, là. Cordes, compagnies rassemblées. Face d'attaque. Mes couilles sur un scooter. Oh ! J'opérais pour voir ça. Allez, 7 points. Vas-y. Pas 11. Bon, Akko, dépêche-toi, là. Un moment, ça va, là. C'est bon. Théorie du joueur mobile. Ça prend plus de temps. Tu sais qu'il y a un mec qui a commenté et qui a dit, franchement, je suis joueur mobile et je suis pas lent, quoi. Je veux défendre mes homologues, quoi. Et je lui ai dit, t'as bien fait. Ouais, mais il est peut-être seul. Non, il a dit, je veux défendre. Je veux être porte-parole des joueurs de mobile. Vous êtes en train de mettre en place une discrimination. Les gens me crachent dessus dans le bus. Tu fais une lade. Il aura joué au téléphone et vraiment, ils me disent, putain, pose ton téléphone. Tu fais une lade avec lui et tous les autres gens mobiles et tu le vois, il est comme ça. Pou, 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 pou. Il fait deux tables. Moi, il m'a dit, vous faites de la discrimination sur les joueurs téléphoniques. Je me fais porte-parole. Ah non, attention. Il faut que ça cesse. On n'a pas dit, les joueurs mobiles sont lents. On l'a dit, quand un joueur est lent, peut-être qu'il est sur mobile parce que c'est vrai que c'est moins pratique. Ça, on ne peut pas amener le contraire. Moi, je pourrais... Après, son commentaire, je me suis vu comme un oppresseur. Ça m'a... Alors que non. Bah, ouais. On cherchait une explication par gentillesse à la lenteur de nos oppos qui, souvent d'ailleurs, est certainement l'explication juste de... Il met 100 ans la vie. Il met 200 ans. Il met 200 ans la vie. Non, mais là, excuse-moi, c'est pas le téléphone, ça. Ça, c'est le... Là, il y a un autre problème. Il y a peut-être un bête au casque. Il y a un truc. Non, parce qu'en fait, on fait du contenu à quoi. Et le contenu, il n'est pas fait, là. C'est vrai qu'il n'est pas rapide, lui. 16 minutes, et nous ? 24. Ah ouais. Comme les tubes de colle. Il y a 8 minutes de la vidéo, là. Regardez le timer. Il y a 8 minutes de la vidéo. Il y a un autre commentaire qui a dit « Je ne sais pas pourquoi vous dites 37 depuis 5 ans sur la chaîne pour les tubes de colle et je ne veux pas savoir. » Mais ça me fait rire. Commentaire ? C'est bon, j'en ai envoyé deux. C'est bon ? C'est vrai. T'as cité un commentaire parce que moi, j'en ai un bien. Ok. J'en ai un screen aussi pour la prochaine vidéo. Nickel. Oui, on pense aux commentaires. On les fait pas au bon moment et on y pense. Ah ben, tu penses-tu ? On pense aux commentaires. C'est le bon moment dans la vidéo, c'est le meilleur moment. Ah oui, c'est vrai, parce que sinon, vous ne regardez pas. Eh oui. Après, à cause de la cour, peut-être que les gens ils sont partis, quoi. Non, non, restez. Oh, non, non, non. Vous allez ! Oh, oh, oh ! Quand les autres, ils sont lents, nous, on prend le relais avec un max de conneries, du caca et tout. Vous connaissez, quoi. Alors là, si tu repioches cordes, est-ce que tu peux faire double corde ? 1, 2, 3. Je peux tout faire. 3, 4, 5. Si tu payes bien, oui. Mais je pense que là, je vais quand même corde fin de tour, je pense. Allez, vas-y. Je fais corde fin de tour sur Spécialiste et on voit ce qui se passe. Et comme ça, je m'offre un vrai top deck. Oh, je suis dingue. Allez. Oh, je le sens, là. Oh, il y va, il fait. Oh, j'y crois pas. Ah, mais n'y crois pas. Tu le fais vraiment ? Ah, mais je le fais, bien sûr. C'est ouf. Il va le faire. Héberlué. Comme François. François Héberlué. Héberlué. Ah, bien sûr. Ah, non, il est Héberlué, oui, c'est vrai. Quand j'ai vu François, je t'ai héberlué, quoi. Ah, bah, en même temps, il est bien, lui, non ? C'est tout à fait logique. Oh, en vrai, tu prends Chauve-souris. Ah, putain, je suis con. Tu sais qu'en prenant spécialiste, Retourne to the rank n'est plus une option. Ah, ouais ? Eh ouais. Ça dépend ce qu'il tue. Bah, moi, je sais ce qu'il va tuer. Il va tuer quoi ? Bah, ça. Mais du coup, ce serait une option. Ah, oui, non, oui. Ok, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tout est une option maintenant. Du coup, mon explore, c'est pas mal. Ah, mais c'est trop fort, en fait, parce qu'on va aller la chercher, notre carte. Il y avait du cax. Non, moi, je keep. Il y a d'autres explorations. Il y a combien ? Fais voir combien il y a de degrés. Je fais tout à fait. Non, là, 2, 3, ok. Ah, non, c'est trop bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Vas-y, regarde. Ah, parce que, en fait, s'il y avait encore plein de triggers, c'était mieux que de voir 6 cartes. En fait, Amalia, du fait que tu explores beaucoup, et que Amalia explore beaucoup aussi, en fait, tu les trouves, tes cartes. Ouais, c'est ça qui est beau, quoi. Après, c'est vrai que s'il a encore gestion, c'est chiant, quoi. Il y a une carte qu'on ne connaît pas. Ouais, non, mais je le dis. Oui, oui, je le dis. Dis les choses. Dis les termes. Allez, si, si, c'est énorme. Vas-y, maintenant. Attends, on ne sait jamais. Je ne sais pas ce qui peut nous arriver. Normalement, rien, mais... Après, cela dit, on a encore du temps, on n'est pas pressé. Excellent. Mais c'était presque facile. Excellent, voilà. C'est excellent. Après, on va perdre notre board. Bon. Pas grave. On ne le tue pas, comme il est à 20, et que nous, on met 22. Euh, comme il est à 30, pardon, et qu'on met 22. Bon, ce n'est pas ce que je veux, mais ça aurait tué, là. Ah, là, je veux un outil, un retourne to the rank, un outil de résilience. Ok. Je vais aller chercher, je vais aller chercher ça. Ah, puis je suis plein de l'arbre. Toi non plus. Donc, on ne voit plus. Vous voyez, on la veuille absolument jusqu'à ce qu'on ne la veuille plus. Ah, oui, oui. Oui, tout à fait. Du coup, on peut dégager toute la chi qu'il y a dans le deck. Mais c'est ça qui est trop bien. En fait, cette combo, elle est forte à plein d'égards. Oui, oui. Bon, ça va, là ? Égards à l'unpo. À plein d'égards, oui, bien sûr. Ah, ce n'est pas dégueu, ça, mais... Retourne to the rank. It's my project. Ah, ce n'est pas dégueu, ça. C'est pas dégueu, ça. Oui, mais retourne to the rank, c'est... J'engage, j'ai gagné. Alors, vas-y. Parce que c'est Dina... 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 Dina Toir, quoi. Tu peux réanimer combien de bêtes ? Le temps que je veux. Le temps que le coup, oui. Allez, on retourne dans le rang. Donc, pour 5, 3, 2, 2. Enfin, 3 drop 2. Je te manne, comment ça se passe ? Attends, mais est-ce que je les ai tous passés ou comment ça se passe ? Non, t'as pas passé aucun. Je ne sais pas, je me suis dit peut-être que j'ai la berlue, quoi. Peut-être que j'ai la berlue, comme François. Exact. Finalement. À un moment, ça a bien fait rire de dire... Si je ne le trouve pas, Amalia va faire son job avant qu'on ait trouvé. Du coup, on est... 19. Il me reste deux coups. C'est bien, ça. Mais ça ne trouve pas Rétion de Zorank ? Non, vire. D'où ? Oui, c'est vrai, on va le trouver. Il y a trop de... Les statistiques sont trop favorables. Oui, oui. Il n'y a plus de cartes, là. Et dernier effet, je crois. Non, non, je suis Rétion de Zorank. Ah, on va sur Rétion. Ah, oui, ok, ok. D'accord. Bon, ben... C'est lui qui l'a dit, hein. Par contre, c'est un scandale. On les a enlevés. On les a décidé. Tu crois ? Bah, fais voir, clique sur le deck. Non, non, il n'y a pas de sa idée. Ça va, on monte un peu plus. On avait plein d'effets en stack. On m'a vu à la melocamou. En réponse, au dernier. Oh, attends, en fait, je me tue. On peut revenir en arrière, s'il te plaît ? Attends, 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 je vais faire une table, je t'abite. Oh, j'en peux plus. En vrai, je tiens, c'était pas mal pour essayer de le tuer avec Amalia. Ouais, c'est bon. C'est bon, hein. Ah, tu peux attaquer, en plus. Ah bah, c'est vrai. Pomme privée. Oui, parce qu'on a... Et la pouche. Bon. On a acte à prendre une 13. 90 de trait. Je joue ça, non ? Ah, ouais. Putain, il y a deux retours de tous les rentes là-dedans. Je vérifie dans le deck, quand même. Ouais, ouais. Ouais, vérification, votre honneur. C'est bon, c'est vérifié. Bon, on va quand même gagner cette game, hein, spoiler. Ça va pas être trop dur. Ouh là. Allez, c'est bon. Bon, bref. C'est pas comme s'il y avait des choix, hein. Combien il m'en manque ? Ah non, 4 ! J'ai trop cliqué, moi. Ouais. 1, 2, 3. Hop, et... Et toi, voilà. Attends, mais je suis... Il faut que t'enlèves encore. Ouais, tu cliques sur les trucs jaunes, là. C'est bon. Voilà. Et là, du coup, il s'est fait au mieux. Quand ce mon gars, il faille sur ça à 1, attraque ça, push, tue Amalia. Il y a 1. Mais nous, on s'en fout. Dans nos 9 cartes, on a 2 conditions de victoire. Et lui, jamais il nous met les 93. Jamais il les met. Après, on va juste mourir à l'embele. Bah non, parce qu'on a retour de tous les angles. On est sûr de les trouver avant qu'ils nous tuent. Mais... Imagine. J'imagine. Non, pourquoi je devrais imaginer... Mais imagine quand même. C'est genre nul comme imagination. D'ailleurs, Dina, si on la gardait, c'était l'étal avec nos vétérances, quoi. On la mettait, on les sacrifiait. Écoute, moi, j'avais un plan. Ouais, j'ai bien vu, j'ai bien vu. Tant que t'en foutais, ouais. J'avais un plan, il fallait y aller, quoi. Ouais, il fait une petite saisie, là. Il se sent plus. Parce que c'est quand même 3 pev, hein, Malian. Si on mettait 27, comme éthume de col. L'erreur. On a quoi d'autre qui est l'étal dans notre deck. Bien rien. Ah, c'est vraiment éclaireuse dans les rangs. Que dalle. Que dalle. Vraiment que, que dalle, quoi. C'est pas grave. Tranquille. Hé, c'est quoi ? Ça déconner. Je paye 2 pev. Oh, Royal. Vas-y, joue tes trucs, là. J'y joue tes merdes, là. Comme ça, on a des bloqueurs. Ah, ben, j'aurais dû jouer... Ah, t'avais qu'une source de blanc. Mais tu sais qu'avec tous nos landes, j'ai pas capté. C'est avec une source de blanc. On s'en fout. Alors, j'explique. Même si ils gagnent des pv, retourne-to-the-land, là, ça va me faire revenir Amalia, la pièce de combo, donc, pas aubergiste, pardon, marcheur, puis Dina, puis le sauveteur. Donc, boum, 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 échec et mat. Mais il faut la trouver, quoi. Attention, mettre un lande blanc, hein. Oui, je vais mettre un lande blanc. Sinon, tu peux pas retourner dans les rangs. Je vais mettre un lande blanc. T'imagines, tu landais comme ça, là, en disant, c'est bon, on a gagné. Alors, là, les commentaires, je t'explique même pas. Oh, là, là, pour faire le blague, il y a du monde, mais pour un jeu sérieusement, il y a du monde, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est bon, allez, là, écoute, je vais l'endettable, du coup, si ça, ah non, quoi que je fais mes deux vétérans, on gagne plus de PV, comme ça. Je suis un chum blocker, aussi. Chum blocker. Putain, j'aurais dû juste prendre Dina, t'as raison, en fait, c'est chiant, quoi. Bah, oui. Non, parce que, attention, ça, faut que ça meure pour que tu gagnes tes PV, donc. Oui, mais Dina, elle sacrifie pour 1. Mais Dina, elle sacrifie pour 1, tout à fait. J'aurais dû prendre ça. Mais on est là pour le plaisir. Là, tu peux mettre une phase d'attaque, non ? Oui, oui, je peux, ouais. Tu mets 1, il bloque, il gagne 7, il ne gagne que 6. C'est pas mal, hein ? Bah, disons que j'ai l'opportunité de le faire, si je veux. Et ça, c'est important, qu'on me laisse le choix. Même si c'est un choix de merde. On a gagné, t'es sûr, avec Rallys au rank ? Même s'il y a l'interaction ? Bah, normalement, on fait revenir Sauveteur, Dina, Marcheur, Amalia. Ah, il faut qu'il y ait deux interactions. Ouais, bah, ça va. Sachant qu'on a deux Rallys au rank. Donc, il faudrait qu'il y ait quatre interactions. Ah, bon. On a gagné, c'est pas gagné, c'est pas gagné, c'est pas gagné, c'est pas gagné, au pire, on cœur. On va la gagner, on trouve Rally. Merci, on l'a gagné, ouais, c'est sûr, c'est sûr, on l'a gagné, on l'a gagné. Juste un bug un peu, trop bizarre. Pouce bug en t'apportage, vous m'envoie. Chelou, chelou, chelou. Aréna, franchement, le soft, bizarre. Oh là, les bugs, là, en pleine vidéo, comme ça, en plus, on doit vraiment passer la vidéo d'après, on ne peut pas en retourner une. Ouais, Rallys, on est créateur de contenu, c'est pas sympa. Ouais, je vais te chumper. Je n'en peux plus. Oh, vas-y. Je n'en peux plus. Après, pour gagner plein de pev. On s'en fout. On est à 77, fils. 77. V comme ça tombe. Tu passes à combien, là ? Tu passes à 62, là, ça va ? Ça va pour toi, c'est toi qui le dis. Ça va pour moi. Il a beaucoup de mana et 4 cartes en main. Combien d'interactions ? Les deux Rallys the Rank font la... La belote. La belote à la fin du deck, c'est une dengerie, quand même. Vrai dengerie. Vrai dengerie. Je crois qu'il a deux pouches ? Non. C'est des nains, c'est des nains gris, même. Finalement, ça va arriver, quoi. Il faut vraiment qu'il ait deux pouches en main, là. Écoute, je le souviens. Il y a vraiment un côté, on ne joue pas Magic, là, dans cette game. T'as 160 000 PV, t'es un boss de raid. Lui, il te met des pieds comme ça, là. Le boss de raid, au bout d'un moment, si il n'a pas tué, il fait son attaque fatale. Tu sais, c'est toi qui détruit la map et... C'est ça. Fin du game, quoi. Ah, j'avance. Si tu me permets. Ah oui, oui. On ne peut pas reculer, là. C'est vrai. Reculer, c'est mélanger le cimetière et... Reculer, c'est mourir. Oui, reculer, c'est mourir, en plus. Reculer, c'est mourir, un peu. Ça ne marche pas, mais... Alors, techniquement, ça marche. Tu peux reprendre Dina. On le fait ? Tu veux rire ou pas ? Si tu meules les deux rallyes de rank... Tu vois, t'as scry des trucs ? Ouais, t'as scry des trucs en dessous, je crois. Non, mais attends, parce que si je trouve Dina, comment je fais, moi, pour... Non, t'as pas le mana. Tu peux pas. En fait, il est à 15, maintenant, ça ne marche plus. Ah ouais, donc, du coup, il ne faut pas le faire. Non, non, je vais meuler les deux rallyes. Ah ouais, c'est sûr. J'ai un autre plan, je m'y tiens. Pas d'attaque. Tu feras ton petit token... Petit token, voilà. T'inquiète pas. Regarde juste, il y a une carte qu'on connaît, je crois, dans notre deck. Ah bah voilà. Comment ils sont là ? Pourquoi on sait qu'ils sont là ? Ah bah, ils étaient dans la collecte aide. Je crois. Ça veut dire qu'on ne plage toujours pas le tour d'après, quoi. Non. Et ça veut dire que si tu meules, tu meules effectivement les deux. Oh ouais, c'est marrant, hein ? Alors, vas-y, vas-y. On se marre, vas-y, comme ça, on rigole. On le bat la cloque. Oh, il est fou. Ah, je suis un peu... Bon, il est bien, ce deck, hein ? Un petit, de quoi. Légèrement. Je dirais pas comme ça, mais... Je vais boire un coup d'eau. Enfin, le... Lol. C'est quoi ta réaction ? Ton opoïe te fait saisie quand t'as une main à 6 cartes et que t'as de délande ? Tu fais, vas-y, je m'en fous. Ouais. J'ai pas de soucis. Tiens, tu prends celle-là ou celle-là ? Tu peux pas ? T'es dague ? Et lui, un peu renfroigné, tu fais, non, non, je m'en fous. Moi, j'ai une deck que je fais à chaque game quand je prends saisie. Je fais, OK, attendez à combien ? OK, machin, truc. Et j'essaie vraiment d'embrouiller. Et après, je fais, OK. Je fais, genre, je mets une carte au cimetière. Après, je fais, OK, à moi. Et généralement, ça passe. Comme ça, je descarte pas. Dégitateur, ne faites pas ça chez vous, le disclaimer. N'écoutez pas cet homme. Je ne fais jamais ça, je me rassure. Je fais la gueule, par contre. J'aime pas saisie. Mais je donne ma main. Tiens, je prends Moulon, là. On s'en fout. Ah bah, oui, oui. On est loin. En fait, tant que t'es à 1, oui, oui, tout va bien. C'est bon, c'est vrai, c'est vrai. Il est à combien de la meule ? On peut peut-être l'avoir comme ça. C'est fou, avec la patate qu'il a. Oh, le 5, oui. Oh, viens, je nous bazarde. Je nous taquais, nous marre. Oh, c'est bon, merde. Je la pète, gros. On en fait une troisième pour rire, pour le fun. Cadeau. On se dit qu'on a gagné, c'est juste pour la DOD. En vrai. Non, parce que les gens veulent voir. Mais vous voulez voir. J'allais dire, hé, merde, alors que je le savais très bien. Tu étais au courant. Regarde, il est là. Phase d'attaque. Non. Pas de phase d'attaque. Oui. Allez ! Cela dit, ça ne marche peut-être pas, ce que j'ai dit. Moi, je te fais confiance, adéglément. Mais ta vie que ça fonctionne. On est bien d'accord, j'ai bien compris. Renvoyé sur champ de bataille depuis votre cimetière X carte de créature avec une valeur de 2 ou moins. Je paye X égale 4, ça fait 6 mana. Et tu es bien. Et je suis bien. Je peux même y foutre un... Mais il faut qu'il ait, et il faut qu'il ait 2 push. Et si jamais il a 2 push, je le refais le tour d'après. Ouais. On est bon. On est bon, là. Il a l'étal, non ? Il se passe quoi s'il gagne cette game ? Il faut qu'on ait un gage, là. Genre s'il arrive à gagner. S'il gagne celle-là ? Ouais, celle-là. Le match ou cette game-là ? Non, non. Cette game-là, là. On lèche chacun à côté de cette pièce en même temps. C'est dégueulasse. Le gage de primaire. Je vais trouver une idée vite. J'avais une pièce sous la main. Non, pas ça. Là, les gens qui se disent, oh putain, j'espère qu'ils la perdent. On ne va pas faire ça. On ne va pas la perdre, surtout. On ne va pas la perdre, déjà. Attends, je vais quand même compter. Ça fait 4, 8, 13, 13 et 8, 21, 21. Ouais, ça va. Je suis large. Combien de s'il fout une ouadour dans la tracsa ? Peut-être le tour d'après, je compterai si jamais on n'a pas l'étal. Oui, on va commencer à compter. Il a plein de trésors, par contre. Ah bah là, s'il a deux pouces, il peut les jouer. Là, je vous dis que c'est trigger facile. On ne sait jamais. Au cas où, j'ai mal compté qu'il y a 46. J'ai mon petit token de foot. Bah du coup, il faut le... Là, s'il y avait 46, c'est tout. C'est vrai. Mais j'étais assez... Tu vois, on va devoir bloquer, mine de rien, sur la prochaine. Bah si on ne tue pas, ouais. Si on ne tue pas. Franchement. Mais si on ne tue pas, on est plus fort. En plus, il ne sait pas, lui. Et nous, on sait. Oh, meule. Moi, il t'en... Alors, je vais jouer mon Takenuma. Oui. X égale 4. X égale 5, non ? Oh, je sais quoi. En fait, t'as raison. Pour le plaisir. 1, 2, 3... Viens là, Dina. 4. Ah, et je peux jouer une carte de plus pour dodger anti-bet ? Euh... Je vais faire LX plus, en fait. X égale plus. Si, j'avais trigger avec Wador. Ah bon ? J'ai... Ah non, j'ai déjà mis... Mais on y va, hein ? Il va par contre, il faut que je la laisse on top tout du long. Ouais. Genre, je n'explore plus, là. Ah non, non. Après, on a peut-être mieux en dessous. On va peut-être mieux avec la meilleure carte du deck dans cette situation. Ah non, à quoi, nous time-out pas, s'il te plaît. Il va nous faire passer les 7 dernières minutes, là. Non. Non, pour les... On est à combien, nous, 2 minutes ? Tranquille, nous, 16. On n'a pas bougé. On joue 8, en même temps, on n'a plus que des lents de 24, là, j'ai regardé. Mais c'est pas nous qui sommes lents, c'est le poteau, là. C'est surdéfensif, quand même, quand tu dis ça. C'est vrai. C'est vrai, un peu. Ah, et c'est pas moi, hein ? Je me dis franchement, j'ai pas l'impression d'avoir joué 14 minutes, donc... J'ai attendu, peut-être, 14 minutes, mais j'ai pas joué, quoi. Je sais très bien ce que fait mon deck. C'est trop vénère, quoi. Non, mais allez, c'est bon, Ako, mince. Et à un moment, il faut prendre des décisions, là. Fichtre. Parce qu'il se passe quoi, si là, il arrive à nous empêcher de gagner, que je rejoue au retour dans les rangs, mais que derrière, du coup, j'ai land et plus de cartes dans mon deck. Je continue à explorer. T'as que des landes ? Ouais, t'explores quand même, ouais. Ah, bon, bah ça va, alors. Oui, ça te demande pas d'avoir des cartes en bibliothèque. Et bon, alors... Ça fait juste... Tu termines juste. Est-ce que je me suis bien fait compris ? C'est le moment chiant, hein, mais... C'est le moment où il doit comprendre qu'il faut concéder, mais des fois, ils sont un peu long à la détente. Ou alors, il y a un peu d'animosité envers nous. Il y a une sorte de rix mental qui se met en place. Pas de déception de se faire tuer comme ça. Alors qu'il avait l'impression, en plus, même de... Je sais pas, moi, de... De retourner un petit peu la situation. Oui, il s'est dit, mais en fait, il a que dalle. J'ai fait un Fatal Push et je vais le battre. Et là, il s'est dit, peut-être que je vais nous le battre. Alors, par contre, cela dit, je sais pas si j'ai assez... En fait, en gros, on va arriver au 20 pev avant que je lui mette les dégâts. Ouais. Donc, est-ce qu'il faut pas que je sacrifie mon sauveteur, là, dans l'équation, quelque part, pour protéger le marcheur ? Oui, mais faut être sûr, parce que si il anti-bet sur Dina... Oh, il l'a pas. Je suis à 14, on le tue pas. Après, avec Rallye Zorank, tu le retues au pire s'il anti-bet sur Dina. Ah, mais non, parce qu'on fait draw. À cause de la combo qui s'arrête pas. Ah, je peux pas prendre le risque. On va voir. Il n'y a pas de réponse. Je vais détruire son board, il va rien se passer. Oui, en fait, je vais détruire son board avant de le tuer avec Dina. Ouais, mais il n'a pas de réponse, donc protège le marcheur, comme ça, tu tues avec Dina. T'es sûr ? Ouais, c'est bon. Elle est pour moi. Je peux pas. Il faut... Maintenant. Je ne peux pas. À quel moment je peux m'insérer ? Il faut que tu me mettes en contrôle total, ouais. Ouais, je me suis mis en contrôle. Là, c'est bon. Tu fais terminer ? Non. Voir le navigateur, terminer. Voilà. Donc c'est pas Dina, c'est Marcheur que je dois sauver. Confirmer. En plus, on a une bonne pointe de vie. Là, tu peux enlever ça. Ah oui, en plus, ça nous rajoute des triggers de Dina. C'est ça. Et ça nous permettra, au moment où jamais... Ah ben non ! Et du coup, Dina va mourir. En fait, on fait juste combien on finit. C'est vrai ? Ouais. Non. Ah oui, parce que... Il y a combien, il y a combien de... 20. 20. Voir le navigateur. Tu fais terminer. Ah non, c'est en train de résoudre, là. Ouais. Oh merde. Oh quel con. Attends, tu peux pas sacrifier en réponse ? Sacrifier quoi ? Oh merde. Sacrifier quoi, qui ? Merde. Quoi ? Ah mais oui, je suis trop con. C'est pas ça. Il fallait protéger deux bêtes. Il fallait protéger deux bêtes, mais on pouvait pas. Et on pouvait pas. On avait qu'une protection. C'est pas grave, on s'offre une Game 3. Ah bah ça n'a même pas marché. Mais pourquoi il n'était pas protégé, Michel ? Ah oui, parce qu'il y avait des triggers avant. Parce qu'il y avait des triggers avant. Ah c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc on va le tuer après. J'ai cru mourir. Ah tu peux faire tout résoudre, là, ce qui veut. J'ai cru mourir. Mais non, mais dans le total. Ouais, mais dans tous les cas, il faut que je valide là, je crois. Ah oui, il a fait tout résoudre, coché, mais on marche pas. Ouais, parce que j'ai toujours le choix, en fait, de bazarner ça. Bon, on va juste refaire la même chose le tour d'après, tant pis. C'est bon, on a eu peur quand même. Et c'est un peu ça, attraquer en papier, c'est chiant. Bah tu dis à l'adversaire, t'as l'interaction ou pas ? Ouais, j'ai gagné. Mais finalement même pas, parce que là, il n'a pas l'interaction, mais je le tue pas vu qu'il était à 27 pèves. Un peu bizarre. Bah après, c'est une Game particulière, tu vois. Oui, la Game, elle est bizarre, là, mais en gros, la Game. Ouais. Chelou ! En vrai, tu peux laisser passer le tour à l'opo, là, c'est juste chiant, mais... Tu peux rien y faire. On a combien de triggers encore ? 17 ? Et j'aime bien qu'il reste. Mais nous, on est gros, je vais me comprendre. C'est parce qu'il y a l'air destructible. On est en train de... Non, c'est tous les triggers des bêtes qui sont mortes, parce qu'il y en a un V4. Ah oui, c'est bon, ok. Oui, non, c'est le marcheur qu'on a rendu dans ce coup de chier, quand même. Oh, elle m'a fatigué, cette Game. Je suis fatigué. Ah ouais, c'était compliqué. Ouais, ouais. On prend la 60-60. Tout propre. On va prendre juste Fatal Push, et on va faire, ok, retour dans les rangs. Ouais, mais on est à 115. Oui. Donc il peut y aller, là, avec ses dames qui mettent. Il a ni mieux de cabot. De points. Ok. Pareil, il faut qu'il ait double anti-bet pour nous empêcher de reséquencer avec Dina, et cette fois-ci, avec lui PV, il va mourir. On pouvait tuer ou pas, si on sacrifiait ? Et non, parce qu'en fait, il n'y avait pas assez. Elle allait forcément monter à 20. Elle allait monter à 20 avant qu'on ne soit capable de mettre les 27 dégâts, en fait. C'est ça le problème. Mais peut-être qu'il y avait des moyens. J'avoue que je n'ai pas pris la ligne, je n'ai pas regardé. Ah si, il aurait fallu tout mettre en pile, et tuer, et sacrifier Amalia avec... Ouais. Parce qu'en fait, si tu sacrifies Amalia avec tout en pile, c'est bon. Il fallait faire ça. Peut-être, mais tu vois, c'est ça que je te dis. Le niveau de compétence pour jouer le deck de base est assez simple. Par contre, ton niveau pour vraiment master le deck, tu peux vraiment aller chercher des lignes de play beaucoup plus lointaines. Et là, évidemment, je suis persuadé que déjà, on pouvait tuer sans chercher Return to the Rank. Mais ça, on l'avait trouvé. Je peux aussi tuer en attaquant. Bah oui, de toute façon, tu n'auras pas de face attaque. Enfin, il va bloquer, mais... Mais on pouvait probablement tuer dans le tour aussi. Ouais, mais s'il est parti, et que tu lui en mets moins 60, les gens vont se dire, putain, le deck est fou, ça met des moins 60. Mais, honnêtement, vraiment, je trouve que le deck est fou. Le deck est fou, ouais. Parce que le deck est vraiment fou. Pas que, pas que. Pas que, pas que. Vas-y, par contre, t'as un coup. C'est une dinguerie de faire ça. Je suis fou, quoi. C'est une dinguerie, excusez-moi. C'est une dinguerie de faire ça, de se comporter comme ça. Ça me donne envie de me terminer. C'est que pour moi, ça, c'est du civisme. C'est de la citoyenneté. Ok, on est sur Internet, mais les gars, il faut se comporter comme dans la vraie vie. Si tu ne fais pas ça à la table, si tu ne fais pas ça dans ton local game sort, tu ne le fais pas sur Internet. Soyez des gens sympas, merde. Moi, je me rappelle mes cours d'éducation civique. On me parlait de ça. Bah, lui, il n'en a pas eu, tu vois. Il les a séchés. Après, les jeunes, ils en ont encore ou pas ? Alors que tu peux sécher, je ne sais pas moi, les cours de mathématiques, par exemple. Comme ça, tu ne sais pas compter, tu ne peux pas jouer en Magic. Et hop, tu ne gagnes pas une game. Bon, sur la fin, on était approximatif. Oui. Et je pense que vous avez compris. On ne lâchera pas cette pièce. On a gagné la game. Mais vous avez compris ce que veut faire le deck. Évidemment, il y a moyen de beaucoup plus le master. Et on n'a pas encore assez joué de game pour le masteriser. Mais je trouve vraiment le deck un peu facile à prendre en main pour un deck combo. Et vraiment très, très puissant. Très résilient. Je kiffe ce deck. J'espère que j'aurai l'occasion de jouer en papier. Il me régale. Ça a l'air très, très cool. Enfin, c'était très, très cool. Pouce, bleu, commentaire. Partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description. Avec notre chaîne Twitch, Valpelle, Magic Arena, AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était la belle musique. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada